... Ouvriez, miroche ! Ben, n'aie pas peur, approche ! Joue où ? J'ai entendu plus fort ! Joue où ? Ah ! Déblayage, partie F ! Déblayage, partie F ! Ouvriez, miroche ! Joue où ? Joue où ? Joue où ? Déblayage, partie Norte ! J'excite ! Toujours sous vos contacts ! Si tu bouges moins ta tête, tu as pu s'installer en place ! Déblayage, partie Norte ! Répète ! Déblayage, partie Norte ! Ok ! Et bouge moins ta tête ! Ok ! Et bouge moins ta tête ! Ouvriez, miroche ! Joue où ? Joue où ? Joue où ? Joue où ? Analyse des eaux, Nord-Est ! Analise des eaux, Nord-Est ! Analyse des eaux, Nord-Est ! Ouvriez, il vient ! Joue où ? Tries des déprimines de bête ! Tries des déprimines de bête ! Ouvrez les snitchs ! Jouhou ! Jouhou, chef bien-aimé ! Évaluation au recyclage des matériaux triés ! Évaluation au recyclage des matériaux triés ! Mais je peux faire plus si vous voulez, chef ! J'allais voir les snitchs ! J'allais voir les snitchs ! Bon, écoutez-vous ! Vous vous trouvez à se détruire d'un très vieux bâtiment ! Bâtiment ! Que notre entreprise a détruite parce qu'il était devenu inutile ! Inutile ! Vous me faites place, net ! Net ! Vous avez jusqu'à ce soir ! Tout votre trésor ! Il s'ouvre ! Il n'y a jamais de recouvre des choses ! Il n'y a pas de prière 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 ! Compris ? Chef ! Oui ! Chef ! Allez ! Au boulot ! Chef ! Oui ! Chef ! D'estr Vous me père, interior ! Comme le بينAL ! Il n'y a pas de, hier ! Il n'y a pas de prière ! Il n'y a pas de prière ! Aux d' camps ! Aux d'armes ! Aux d'armes ! Aux d'armes ! Aux d'armes ! Monех��ギER ! Aux d'armes ! Douleur, douleur. Pause ! Ça commence moi ce matin. J'ouvre brigadier, brigadier. J'ouvre bateau, j'ouvre chef. J'ouvre chef, bienvenue. Bah quoi, ça ne travaille pas aujourd'hui ? Oh si chef, j'y retourne, j'y retourne. C'est une pause douleur. Encore ? C'est la huitième fois cette semaine, donc j'ai arrêté le chantier à cause de vaut tout la main de pétition. Oui, mais... Il faudrait peut-être continuer cette certaine application de douleur. Mais non officiel, ça rallonge la production. Mais vous êtes fou, bienvenue. Vous imaginez le coup du correcté sur chaque puce ? Oui, mais ce serait un bon investissement. L'investissement ? C'est notre affaire, pas la vôtre. Chacun son métier. On leur a déjà connu un casque des gants. Ça nous a déjà coûté assez cher. Bien sûr, mais là c'est surtout du dos qu'ils se plaignent. Je vous l'ai dit, les investissements sont notre affaire, pas la vôtre. D'ailleurs, euh, mon couveur est déjà passée. Vous voyez, Brigadier ? La douleur est déjà passée. Nous sommes venus vous amener une recrute potentielle. Je vous remercie. Ça n'a pas l'air prévaluement. C'est normal. Ça n'a pas encore de puce. Forcément. Euh, il n'a pas de gants ? Non. Pas de casque non plus. Quant à la pièce, on verra plus tard. Nous devons voir ce que ça vaut avant d'engager quelques dépenses que ce soit pour nous. Forcément. Et puis, c'est notre mission aussi d'essayer les volontaires obligatrices ici. Forcément. Vous me faites un rapport d'évaluation en quelle journée ? Forcément. Voyez ce que ça vaut. Forcément. Forcément. Vous pouvez me ramener si ça vous a manchait. Ça ira. Forcément. Alors, comme ça, tu veux travailler ? Oui. Ici, on dit oui, chef. Oui, chef. Bien. Tu as promis. Et... Tu veux une puce ? On m'a dit que ça pouvait être oui. Oui, chef. Oui, chef. Sauf qu'une puce, ça se mérite. Une puce, ça coûte chèque. On n'apporte pas la force au type. Il faut un minimum de compétences, de la force physique, du poids. Regarde. Je vais te montrer quelque chose. Lotis, travail ! Alors, est-ce que tu as envie ? Ça va vite. Oui. Oui, ils travaillent de trois fois. Ça s'est composé. Ils ne s'aiment pas. Oui, mais ça va vite. C'est notre vitesse normale. Et encore, on peut faire plus vite. Vous voulez essayer ? Est-ce que tu m'aies essayer ? Euh... Oui. Oui, chef. Attention, prends votre chèque ! Tu vas juste en faire pour le plateau au milieu. Tu vas juste en faire pour ton côté d'un. C'est juste au pied. On va plus. Travaille ! Ça va un peu vite, là, quand même. Et avec des clans, ça irait mieux, hein. Mais bon, ça s'en va plus tard. Je t'ai dit que c'était la vitesse normale. Euh... Je veux bien vous y voir, vous. Mettez-vous à ma place ! Ha, ha, ha ! J'ai le tas à ta place autour de toi. Ma taque ! C'est parce que j'ai travaillé sans routine que j'ai survécu une nouvelle lutte et être où je suis. Ouais, parfaitement. Et moi... Pas par un moment de travail ! Vous êtes fameux ? Maintenant, tu assumes. Tu travailles, je te fais. C'est lourd en plus ! Sauf les chaînes ! C'est quoi exactement ce que tu veux ? Travailler ? Forcément, mais tu joues à quoi, là ? Mais... Ça va trop vite ! C'est trop lourd ! Ça va pas trop vite, ça va peut-être être normal, je t'ai dit. On t'entend à te reprendre, oui ? Oui. Je crois que j'ai pas le choix. On a toujours le choix entre la porte et le travail. Sauf qu'on a pas de puce. Votre chienne ! Aïe ! Non, mais c'est pas vrai ! Ça arrive à tout le monde de faire tomber des choses ! Arrête chienne ! Viens là ! Oh ! Attends, mais je rêve ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas de ma faute ! 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 Tu vas les casse, les gants, les puces ! C'est ça ? Oui ! Bon, maintenant, tu vas devoir faire comme eux, mais sans casse, les gants, sans puces ! Ils ont tous fait comme ça pour avoir... Voilà, on n'a pas rien, c'est qu'à l'information, les gens puces ! Pas d'affaires ici, d'affaires nichées, d'affaires chignées ! Ici, c'est pas pour les moguettes ! Alors, c'est quoi ? Tu tournes le boulot, Toi, tu mire ! La porte, elle est par là ! Et la porte, elle est par là ! Et la porte, elle est par là ! Et la porte, elle est par là ! Tu m'as compris ? Oui, je... Reprends ta place ! Et dépêche-toi ! Tu m'as compris ! Regarde les chiennes ! Aïe ! C'est pas rêve ! J'ai pas de gants ! Je t'ai dit que le gants, ça fera pour plus tard ! Brigadez ! Brigadez ! On a besoin de vous immédiatement sur la zone 28C. Ok, Capron, j'y cours. Bon, écoutez, vous autres. Vous en avez sorti. Vous continuez à suivre les instructions prêtes que vous les connaissez. Tout doit être débarrassé ce soir. Tout, dans la main du fond. Si jamais vous trouvez des choses non appropriées, que vous connaissez, vous me les amenez, compris ? Chèque, oui, Chèque ! Toi, autre fois que tu charges, je vais te jouer. Les puces ! Il est toujours comme ça le brigadier ? Ouais, bonjour l'ambiance. C'est quoi ? Venez voir ! Regardez ! C'est quoi ? Un album photo ? C'est quoi un album photo ? C'est quoi un album photo ? Un livre dans lequel on met des images, des souvenirs. C'est quoi ? Ouais, bonjour l'ambiance. On dirait que ça s'ouvre. J'arrive pas à mettre les gants. Non, lève pas tes gants malheureuse. C'est peut-être dangereux. Le chef a dit que... Il a dit que... Regardez ! C'est un petit peu déchiré. J'arrive. Il y a des textes en bas. J'adore les glaces de neige. Ma puce parvient en déchiffrer, mais je comprends pas tous les mots. Ouais, c'est quoi l'air ? Juste de l'eau qui a gelé et qui tombe du ciel en huilette. Ouais. Parle à mon cul, ma tête est malade. Glace de CE, hein ? Ça veut dire quoi ? J'en sais rien. C'est peut-être un code. C'est ça que j'ai joué la trouille. Alors, vous en mettez-vous dedans ? C'est plus prudent. Ce doit être une section d'hier-se-là, à son jardin. Il faut les enlever dans les dessins. Ils sont bloqués dans l'image, vous croyez ? Faut les sauver de là ! Faut les sortir ! Mais comment ? Peut-être en frottant ? Non, en soufflant. Non, ça ne marche pas. Benne ! Non, on le garde ! C'est pas une bonne idée, ça ! Oui, on va se faire engueuler ! Le chef a dit de lui amener ce dont on ne savait pas quoi faire. Et ma puce me dit qu'il voudrait mieux mettre ça à la veine. Alors, hop, au boulot ! On va se faire encore engueuler ! Et moi, on est gigante ! Tiens, voilà autre chose ! Moi encore ! Arrêtez là ! Y'a d'autres trucs ! Et c'est pas des bris par déchets ! Poésie ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Arrêtez-vous ! Déchets ! Benne ! Féga ! C'est peut-être contaminé ! Mais tu vas me dire que c'est un déchet ! Je vais sauver Réna ! Ouais, c'est un déchet de... Mais non ! C'est pas un déchet ! Ça ressemble à l'album photo de tout à l'heure ! Sauf que c'est écrit « Poésie » dessus ! Féga ! C'est peut-être contaminé ! Il a raison ! Remets ton gant ! C'est peut-être contaminé ! Mais non ! C'est quoi ? Je disais ça pour rire ! Ouais, ben... Ouais, ben ben je me dis ! Tu veux contretire ta puce, c'est ça ? Remets ton gant ! C'est peut-être contaminé ! Car à toi, t'appuyant trois brins de poésie, tu ne découvres en toi un peu de fantaisie ! Poésie ? Mais c'est quoi ? Ah, ça y est ! Je suis plus transparent ! Et y'a d'autres choses qui sont ici ! J'écris ton nom sur les cahiers des colliers ! C'est quoi encore ça, des cahiers des colliers ? Bon, euh... Où est-il d'abord ? J'écris ton nom « Liberté » ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Déchiré ! Ça va, ça va dire paix ! Les colliers des colliers des colliers ! Plus parviens à déchirrer ! Mais je comprends pas tous les mots ! Ce sont des ordres ! Tu l'écoutes, là ? Est-ce que tu l'écoutes ? Ben, je suis à contact de puce, oui ! Voilà ! Donc, poésie ! D'abord, comment vous expliquez ça ? Euh... On va dire que la poésie, c'est un groupement de mots qui formerait des phrases et... Un groupement de mots qui formerait des phrases ? C'est à nord une consigne, une formule de base ! Voilà ! Tu y es déjà ! Où ça ? Dans la poésie ! Tu fais des verres ! Des verres ? Et voilà ! Tu as attrapé tes faits ! Remets ton camp en forme ! La poésie de colliers des vertés ! Je peux dire pas qu'on se partient de déchirrer ! Mais je comprends pas tous mes mots ! Ce sont des ordres ou pas ? Non ! La phrase que tu as lue, là, c'est de la poésie ! On dit les choses autrement parce qu'on voit les choses autrement ! Comme dans un verre des portes ! Des verres encore ! Et remets ton camp en forme ! Tu vas en avoir partout ! On t'a rien vendé ce niche ! Ouais, ben euh... Non ! Je te dis ! Bon ! La poésie était beau, tu disais ? Que la poésie, c'est plein de sous-entendus ! Mais ça, j'avais les mots ! C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus agréable qu'un an ! Je comprends pas ! Regarde ! Ici, c'est écrit Paul Eluard ! J'écris ton nom ! Mon père disait de lui que c'est un grand nom de la poésie ! Ça n'a pas de sens ! Il utilise des mots qui n'existent même pas ! C'est quoi cette liberté ? C'est simple question ! Euh... Liberté ! Euh... Comment vous expliquez ça ici ? Liberté ! Euh... La liberté, c'est exactement le contraire de ce que nous sommes en train de faire ! C'est-à-dire travailler sous les ordres d'HF, sans avoir rien à dire ! C'est... tout faire, sans aucune pauvreté ! Comment tu sais tout ça, toi ? Mon père, qui le tenait son père, qui le tenait son père, qui le tenait son père... Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Je sais pas, j'ai trouvé ça par terre ! Qu'est-ce que c'est ? Arrgh ! Carré ! Un cartable ! Un cartable ! Ca-ta-bleu ! C'est de la peau ici aussi ? Non ! C'est un sac, toi ! Ça sert à ranger du matériel escolaire ! Et du métier pour les verts aussi, tu crois ? Et là ! Non, tout ça doit être daté du temps où l'école était... Encore des mots auxquels ma puce reste insensible, et ni trop dans vos sens, ne demeure qu'invisible. Un carton, ça sert à brancher d'autres choses. On ouvre et... Ça s'ouvre ? Ben oui. Et qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Ben je sais pas, ça devrait me garder, il doit y avoir des colliers. Alors, histoire géographique. Tout ce qu'il faut pour savoir. Non, plus c'est en train de me chauffer les temps, pareil avec des mots que je comprends pas. Mathématiques. Tout ce qu'il faut pour savoir. C'est pour... Mais ces informations-là, si on doit savoir, on va l'apprendre, pourquoi ne met pas ces trucs-là ? Pour apprendre, justement. Ah, qui ? Non, il faut l'apporter, ces gros trucs-là, voilà. Ouais, on a déjà tout dans la tête, ça sert à rien d'apprendre. Ça sert à clairement à rien. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut continuer à travailler, si on veut, on va se voir en blé. Ok ? Mais non, c'est... Vous comprenez pas, c'est pour perpétuellement emmagasiner du savoir. Avoir des connaissances. Des connaissances, on en a déjà. Moi, je la connais elle, puis elle, puis lui, et tous les autres ici. Je connais le brigadier, Capot et Zelle, franchement, ça nous suffit. Je ne te parle pas de ces connaissances-là, je peux parler de la connaissance infinie. Infini ? Et t'as de ce qui n'est pas fini. Et ça, c'est votre boulot. Le travail n'est pas. Les chèvres à arriver, c'est l'angle-là qui va être infini. Non, la connaissance infinie, c'est ce vers quoi elle est délivre. Si je te suis, c'est comme une grande puce, alors. Un pousseau, un cadeau, un cadeau, un cadeau qui vous mettez de l'or. Tu as des prédispositions, en tout cas. Ou alors, tu es déjà contaminé. Et voilà, remets tes gants pour le sang. Je vais en avoir plein partout. Tu vois ? Tout ça. Histoire, géographie. La puce n'a pas envie de m'agaziner, puis ça, moi. Histoire, géographie, ma puce, c'est pour surchauffe. Mathématiques, c'est pareil. Et où tu connais ça ? De mon père, qui le connaît son père, qui le connaît son père, qui le connaît son père. Les histoires de son père, c'était la policier aussi, avec le gant caché, la liberté aussi. Euh, pas vraiment, c'est, bah, comment dire, des histoires d'écoliers. C'est pas le brigadier, là-bas ? Caché mes rapprochés, c'est plus sérieux. Alors, par avance, j'aime, oui, j'aime. C'est bon, j'ai tiré mes cheveux, tu m'as pas regardé. Ah, vous savez, moi, je m'invite. Je m'invite, je m'invite, je m'invite, je m'invite, je m'invite. De quoi tu nous parles ? Quelles choses ? Ben, les choses qui devraient être à la veille et qui nous se parlent. Arrête tes peubinettes, dis-moi, toi, tu pars ! Moi, mes dieux, j'étais là, j'ai juste déjà m'invité, après j'ai... Je dirais que vous, je n'ai pas eu de l'autre côté, là. Mais, demandez à Isia, comment elle s'est fait ? Tu as quelque chose à me dire, Isia ? Moi ? À la gauche ? On peut dire, certainement pas. Déjà qu'elle parlait bizarrement de tout à l'heure, mais à vous montrer, sûrement. Regardez cette petite table. Alors, j'attends, Isia. Je te laisse voir ça, toi, que je crois. Tu m'expliques, Isia ? Ben, on a trouvé des choses, vous ne savez pas ce que c'était, alors... Et qu'est-ce que j'avais dit ? Si vous trouvez des choses non appropriées à ce que vous connaissez, vous me les emmenez. Ils sont exactement bons. Alors ? Ben... Quand on est en présence aux choses que l'on ne connaît pas, on va refaire à ses supérieurs ! Pourquoi vous n'êtes jamais pour ça ? Je vous trouvez, moi ! On commence à comprendre, parce que quand on nous les expliquait, alors pourquoi on ne savait qu'ils ne faut pas faire ? Et même que nos puces commencent à sauver, on a vite compris qu'il fallait se le fier. On les cache, quand même. Bon, on les cache avec les cheveux, il ne faut pas les les distraire. Et bien, vous expliqueriez ça aux chefs, parce que moi, voyez-vous, ma puce me dit exactement ce que je dois faire en pareilles circonstances. C'est moi qui avais que ça marche autour de vous. C'est moi qui avais que ça marche autour de vous. Qu'est-ce que j'ai ? Tiens. Merci. Je m'envoie ici. Entrez ! Bonjour Capot. C'est déjà vu aujourd'hui, rigadez-vous. Rigadez-vous. Asseyez-vous et soyez prêts, pourtant c'est de l'argent. Quel est le problème ? Je viens à vous parler d'un incident qui s'est produit sur le chantier. Dites-nous en plus. Eh bien, il semblerait, vous l'avez donné Carl, que vous m'avez vu ce matin, semblerait l'avoir perturbé l'abonnement du chantier. En effet, son collègue, Lucie Stritch, est venu me rapporter qu'il avait trouvé au milieu des livres. Des livres ? Un cartable. Un cartable ? Un cartable, oui. Et comment avez-vous fait de ce livre et de ce cartable ? Je les ai confiés à Lucie Stritch, il est devant la porte. Très bien, mais faites entrer l'ouvrier de Carl, là-bas. Bien. Carl ! Non, pas toi, celui-là, j'ai dit Carl. Toi, tu attends là-bas. Bien sûr, j'ai un problème, hein. Carl. Entrez. Prenez place. Alors, comme ça, vous avez trouvé des livres, un cartable ? Oui, enfin, pas moi exactement, mes collègues, mes... Et quoi d'autre ? C'est tout. Deux en plus. Ben, on était en fin de l'année, et ils ont trouvé ça, et ils posaient des questions, enfin, trois de plus. Quel genre de questions ? Ils demandaient à quoi ça servait, et je me suis gentiment proposé de leur expliquer. Oui. De leur expliquer. Oui. De leur fonction, de leur utilisation. La fonction d'un cartable. La fonction d'un livre. Oui. Parce que vous connaissez ces fonctions. Oui. De quoi, oui. De plus en plus. Un livre, ça sert à apprendre, à réfléchir, à rêver aussi parfois. Et ce qu'on m'a rajouté de son équipe de poésie comme celui qu'on a trouvé. Vous avez trouvé un livre de poésie ? Brigadier, j'aimerais savoir comment ceci a-t-il pu se produire ? Comment sous votre garde, cet individu a-t-il trouvé un livre contaminé et un cartable sans que vous vous en rendiez compte ? Bien. De plus. Ils n'ont pas fait que de le trouver. Ils en ont discuté. Ils les ont défini. Avez-vous oublié que la poésie est contagieuse ? Mais ils avaient leur nom, oui. C'est compris, Brigadier. Vous avez reçu l'impression de la dernière. Vous avez reçu une nouvelle puce. Ne nous faites pas regretter ce choix. C'est ça, Capot. Mais... Expliquez-moi. Où étiez-vous ? J'ai dû m'accenter car vous m'avez appelé pour aller surveiller à notre chantier. J'avais pourtant ordonné aux oubliés de travailler en respectant les consignes que reçait la reine et de déposer tous les oubliés qu'ils ne connaissaient pas dans la peine à courblier. Pourquoi n'avez-vous pas mis les objets dans la peine comme nous l'exigez là-dessus ? Je sais vous. Écoutez-moi bien ça. Nous vous avons reçu sur notre chantier à laisser. Au bout de cet essai, vous avez la possibilité de vous trouver un emploi. Savez-vous à cette fois, c'est précieux un emploi. Vous avez la possibilité de vous faire apporter une nouvelle puce. Mais ce n'est pas par ce comportement irresponsable que vous allez y arriver. Vous comprenez ? Vous ne pouvez pas parler de ce genre de choses. Dans quel monde vivez-vous ? Et puis, qui vous a parlé de la poésie ? Qui vous a dit ce qu'est la liberté et l'école ? Mon père. Il le donne son père. Il le donne son père. Assez ! Regardez ! On fera en sorte que cela ne se reproduise plus. Recondisez-le sur le chantier. Vous ne m'en penchez pas que c'est une exclusion ? Disons que nous lui laissons une seconde chance. Mais vous ne craignez pas qu'il faudra mettre ses collègues avec ses connaissances extrémitielles ? Regardez ! Vous êtes censés les surveiller. Et puis, ils avaient leurs dents. Justement. Et... Sachez une chose. Nous avons vraiment, vraiment, vraiment perdu assez de temps. Hors le temps c'est... De l'argent. Heu... Voilà, Brigade. Le temps c'est de l'argent. Entrez au presse. Car... A la porte de Brigade, je dois voir. Je suis là, non. Je suis là, non. Je suis là, non. Je suis là, non. Je suis là. Prenez place, vous pouvez essayer de... Je suis là, merci, merci, comment. Bon, je vous écoute. Voilà. Je vous laissez, pas. Je vous laissez pas. Cable, oui, voilà. Cable. À vrai dire, je ne sentais pas vraiment des délits. Je savais qu'il avait passé en cas de l'hôpital. Ça faisait comme des interférents. Je crois que je m'accouchais gris. On m'a commencé à déligner. Et tout ça que l'une d'entre nous compte des objets. Des objets, des décisions à la veine. Et le cadre a commencé à déligner. Il n'y avait pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur. Alors, voilà. Donc, vous êtes allumés ici. Voilà, vous êtes allumés ici. Ah, qui était avec moi, regardez. Alors, ça, c'est ta carte de la petite lettre. Et ça, c'est un livre de bonnes. Mais faites attention, malheureux ! Nous sommes passés au temps de protection. Pourquoi vous les avez enlevés ? Les enlevés, je dis que c'est vrai. On ne retire jamais ces gants de protection pendant le service brigadier ! De ça non plus, vous ne les avez pas convenus ! Eh, je... Et pour les points, à quoi servent ces gants ? Eh bien, je ne vais pas tout écouter jusqu'à la fin, mais il me paraît que ça, ça sert à définir la liberté, et ça, ça sert à un matériel solaire. C'est ce qu'il a dit. 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 Ah, ben, je crois, oui, mais... Je ne sais pas comment on peut faire entre le scolaire et l'adlande. Je ne sais pas comment on peut faire entre le scolaire et l'adlande. Je ne sais pas si c'est plutôt scolaire. Voilà, c'est ça, c'est plus scolaire. Ben, je suis poursuivité de travailler, hein. Le truc pour rentrer entre le scolaire et l'adlande, vous ne sentez pas plus de temps. Vous n'avez pas senti plus de temps. Et après, vous niquez après tout en plus. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que j'ai entendu que j'ai entendu parler de l'administration. Et je me disais que j'ai entendu parler de l'administration. Est-ce qu'il a eu le temps d'expliquer beaucoup de choses aux ouvriers ? Ah, ça, je ne sais pas. J'ai écouté que d'autres qui pouvaient les ouvriers sans être intéressés par tout le monde. Même qu'Elysia parlait bizarrement après avoir lu le livre de l'administration. Elle n'avait pas de vent. Vous voyez ? J'espère que non. Y avez-vous jeté un œil ? Ah non, alors, j'ai eu trop... J'ai eu de l'administration. Très bien, vous avez des lunettes précieuses. Brigitte. Gagier ! Il n'y a aucune seule solution dans le métal. Nous devons brûler ces objets. Vous m'entendez ? Brûlez-les ! Vous me les réduisez ensemble ! Vous me ramenez les cendres ! Je ne veux plus en autant de parler ! Qu'est-ce que je prends dans le métal ? Et... mais... mais... D'accord ! 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 Je vais vous former. Je préparerai à recevoir une puce. Et faire en sorte qu'aucune des informations de cet appel État ne vienne à proposer. Nous ne voulons donc plus en parler d'école, de liberté et surtout de poésie. Est-ce que c'était clair ? Oui, oui, si je me permets. Ce qui est clair, c'est que certains de vous les ont entendu les explications de l'épargne. Vous pouvez accepter les informations. Avez-vous les noms, disons-y ? Ah bon, je ne voudrais pas dire de noms, mais il y a des noms. Brigadier, amenez-les nous, qu'on y voit plus clair. Quant à vous, vous riez snitch ? Je compte sur vous. Il est étrange que ce gars sache autant de choses. Vous resterez attentifs. Restez à proximité. Puisque la présence du brigadier ne semble pas que je souffre. Je vous ai mis le temps. Nous nous y proposons bien. Nous avons besoin de briller comme nous vous connaissons. Continuez ainsi, nous pourrons peut-être envisager une monteur puissance que vous êtes puisse. Pourquoi pas une plus de brigadier ? Oui, voilà, brigadier. Une switch. Voilà, qui serait le plus bénéfait. Vous pouvez disposer. Merci, merci Capot. Je vous vois si vous avez besoin d'aide. Merci, la brigadier. Faites entrer les autres. Bien. C'est brigadier. Je comprends ça. Brigadier. Brigadier. Par ici, vous autres. Très bien, vous, vous pouvez disposer. Allez, entrez, installez-vous. Alors, qu'est-ce que j'apprends ? On me dit que vous aviez à rendre compliqués des tâches qui ne le sont pas. Il paraît que vous avez trouvé des choses que vous ne connaissez pas. Et au lieu de les amener à votre jupe arrière, au lieu de les jeter à la peine comme l'exigeait la consigne, vous les autres... Mais en fait, qu'avez-vous fait ? Dites-le nous, oui, dites-le nous. Mais bien, non, ne dites rien. Votre collègue Smith nous a déjà tout appris. Pourriez-vous simplement me dire ce qu'est une chose qu'avez-vous retenue que le quart vous a dit ? Euh, ça c'est un cartable. Il est un cartable. Et savez-vous à quoi sert ce cartable ? Euh... Oh, j'ai une impression de scolaire. Du matériel scolaire ? Et à quoi sert ce matériel scolaire ? J'aimerais savoir. Vous, à quoi sert ce matériel scolaire ? Ça, par exemple. Ça, c'est comme ce qu'il a dit. Mais moi, j'ai pas fait qu'il est trop tôt. Et vous avez bien fait. Ce livre est dangereux. Il est plein de... Pour les dites contagieuses. Alors ? Vous avez dit que c'était un cartable, tout simplement. Mais vous l'avez pas fait. Tout simplement. Et on va vous retirer votre cul. Tout simplement. Votre emploi. Tout simplement. Votre domicile. Tout simplement. Et vous n'aurez plus rien. Tout simplement. Plus rien. Ne faites pas ça. Oh, ne faites pas ça. On n'est pas rien. Je ne sais quand il nous a dit qu'il y avait de la liberté dans ce cartable. Allez, 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 allez ! Comment ? On a juste pu lui voir. On ne savait pas, nous, que c'était contagieux. La liberté, vous ne savez pas. La poésie, vous ne saviez pas. Et quand on ne sait pas, on ne touche pas. Vous n'aviez plus à être contaminé. Vous aviez encore, au moins. Vous n'avez pas encore. Et puis, oui, vous êtes au moins. Et c'est heureux. Car l'entreprise pense à tout, elle. Elle a tout mis en place pour vous protéger. Elle sait que la liberté est inutile. Vous n'avez aucun besoin de liberté. Vous comprenez aucun. Pas plus que de cette école dont elle nous a parlé. Tout ça, on en tient au passé. On ne vit pas dans le passé, n'est-ce pas ? Eh bien. Dans notre entreprise, vous avez accès à tout ce dont vous avez besoin. pour vivre. Propos, nourriture, travail et grands programmes pour votre temps de cerveau disponible. Hum, cette école dont Karl vous a parlé est inutile. Ce n'est pas pour rien qu'elle a disparu sous les décombres avec cette liberté dont on n'a jamais répondu pour faire la foi de l'inverse. Vos puces vous dispensent de ces livres, de ce quartet-là, de cette poésie. Vous comprenez ? Croyez-vous que votre puce n'aurait pas intégré le fait de liberté si ceci avait eu la moindre importance pour notre entreprise ? Et tout ça est inutile. L'école est inutile. Répétez un fois. L'école est inutile. Répétez. Ouvriez mon âge. Vous me dites rien ? C'est que je ne comprends pas pourquoi tous ces mots je fais que je fais mal. Parce qu'ils sont inutiles, nous venez d'autiles ! Oui, mais je ne comprends pas. Pourquoi ma petite, ma petite, la petite, c'est qu'ils sont inutiles ? Ouvriez mon âge, vous vous posez trop de questions. Autant que vous, des questions qui sont inscrites dans votre logiciel et celles qui concernent la pratique de votre métier et ça s'arrête là. Entends-tu ? Allez, allez, retourne au travail maintenant. Tous les ouvriers, vous resterez une heure en plus ce soir. Mettez vos corps, protégez vous. Brigadier ! Brigadier ! Vous me ferez un rapport noir sur blanc. C'est une heure ! En attendant, je vous occupe de toute urgence de la formation de l'Origal. C'est bien. Les autres, comme je vous l'ai dit, une heure de plus ce soir. Vous pouvez disposer. D'accord ? C'est une carrière, on est avec un poing. Allez, au voulant ! Je vous en ai oublié parce qu'on n'a pas qu'à lui en tant que jubi. Bien. Au voulant. C'est pas avant que je me faisais expliquer ton attitude, non ? Quelle attitude ? Avec les chèvres. Oui, j'avais peur de la puce. Tout ce que j'ai fait, c'est pour reconnaître qu'il y a le bien de l'eau. C'est écrit dans la puce. Si le poing, il travaille, élevé de la Moclès, on planera au-dessus de la tête. Il ment, tu ment, l'Opus ne dis absolument rien sur cette dame. Quelle dame ? Moclès. C'est écrit dans la puce. D'accord ? Je comprends mieux qu'il y a le bien de la puce. Si le puce dispensionnait, tu ne penses pas que les chefs seront aperçus avant toi ? D'ailleurs, ils le savent déjà. Ils ont très bien remarqué que si je lâche le tas de ma puce, hop, non, mais, non, mais, ça, 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 ça suit des choses qui ne sont pas dans les programmes de la puce. Puisque j'en avais plus échec, je me laisserai pas faire, j'irai aussi. Et, vous êtes quand même, que j'aurai le droit ? C'est brigadier, je ne sais pas. C'est brigadier, c'est brigadier, c'est brigadier, c'est brigadier. Je sais que c'est brigadier parce que, c'est quand je lâche le tas de ma puce. Or, là, j'ai le tas dessus et ma puce me dit brigadier et non pas C'est donc brigadier et non pas ou alors, c'est que Capo, lui aussi, a un faux contact. Capo, un faux contact. Comment oses-tu parler comme ça ? Tu as intérêt à bien tenir ta langue parce que tout ce que tu dis c'est enregistré dans ma suite et ce sera répété au chiffre. Je ne sais pas ce que tu veux, mais d'abord, explique-moi comment ça se fait que Z qui est chef, elle aussi, si je ne me trompe, prononce brigadier et pas brigadier. C'est parce que sa puce dysfonctionne et qu'elle dysfonctionne parce que, contrairement à ce que vous voudrez nous faire croire, les puces ne peuvent pas tout. et comme c'est mon père qui est au-delà de son père, qui est au-delà de son père, qui est au-delà de l'école, il est vrai que je mets. Conclusion, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je m'en vais. Je t'en vais. Oui. On va avoir fait une déboité une puce qui réglerait tous nos problèmes du monde. Je constate que ce n'est pas le cas, donc je m'en vais. Je cherche aux choses. C'est ça, je m'en vais. Si tu t'en vas, je m'en vais aussi. Pas non. Ta puce est en charge. Tu ne vois pas qu'il a complètement déréglé ta puce ? Tu sais ce que je vais faire, je vais te la retirer et tu pourrais un arbre au chef de Mara. Mais ne fais pas ça ! Tu vas perdre ou le savoir qu'elle contient ? Quel savoir ? Celui d'obéir à des consignes, celui de transporter des objets trop doux, celui de reférer la douleur, t'indique de t'amener de travailler juste avant que tu te casses le dos. Il y en a raison. Il y en a un de cette puce. Je vais la retirer aussi. Ne fais pas ça. Si tu perds la puce ou si tu l'oublies, si tu l'enlèves, ce sera pire que la petite contact. Tu ne sauras plus pareil du tout. Eh bien, je vais apprendre. Ah ouais ? Où est-ce que tu n'es pas et tu n'es pas où est-ce que tu apprendras avec ta boutique ? À l'école. On va reconstruire les médecins. C'est ça. Je vais apprendre à parler à l'écor. Et où tu vas la construire, ton école ? Eh bien, ici. J'en ai vu l'autre. Ici, tout appartient à la reprise. Jusqu'à chasser avant même d'avoir commencé. Il ne restera qu'à la construire ailleurs sur le mercent fragile du terreau meilleur. Hop ! Eh, je vais être contaminé. Je vais être contaminé. Dis-le, à quoi ? Avec la crouille, il faut retirer ta puce. Tu restes la seule et raisonnable ici. À quoi ? C'est rien. C'est que je me disais que le meilleur moyen de ne plus avoir peur pour retirer ma puce, serait que je la retire mon mère. Ciao, petit cadeau. Mais, vous êtes contaminés. Vous êtes tous contaminés. Je veux aller en alerte les chefs, brigadiers, capro et zen. et vous verrez, ça va chanter. Bon, cette carte est là. Vaut mieux d'aider de tirer à où ils ne cherchent pas. Même sa peur. Moins de tirer. Je peux tirer, mais vous pouvez pas le faire. Mais quand j'ai rien à faire, mais quand j'ai rien à l'argent, ça se fait. Attendez, attendez, il faut prendre des livres avec nous. Oui, on va en avoir, pêl-sien. Tiens, pêl-sien. On a plus pêl-sien, il faut goûter. Même sa peur. Pas la peine. J'en ai encore. Mon père a obtenu de son père, il a obtenu de son père, il a obtenu de son père. Mais vous êtes là pour ici aussi ? Oui, je crois. Et de la liberté aussi ? La liberté, elle précède déjà sur le chemin, je crois. Allons-y. Vite, Vite ! Trop tard. Comment ça, trop tard ? Ils ont filé. On ne peut pas te faire confiance. Tu étais censé les surveiller et nous rapporter leur moindre faits et gestes. J'ai fait aussi vite que j'ai pu, je... C'est vous qui avez... Tu deviens insolence, Nietzsche. Tu aggraves ton cas. Je travaillais sur le rapport que Capo et Steldeux m'ont demandé. S'il y avait eu urgence, il fallait être plus clair dans tes propos. Plus... Plus clair ? Mais... Ne vous ai-je pas dit qu'il retirerait la puce ? Fallait-il par ma foi que je vous en dis plus ? Voilà que tu as déversé, Nietzsche. La preuve est à contaminer à ton tour. Capo et Steldeux m'ont de la preuve. Mais non, vous n'êtes pas du tout. Le hasard dans les mots a glissé un pont-dessus plus de choses qu'il ne faut. Tu es un truc à mettre avec le hasard, Nietzsche. Il suffit que tu préquentes un peu trop quelqu'un pour que tu veuilles le ressembler. Mais non ! C'est à vous, à vous seul, je le jure, qu'il me faut ressembler. De cela, je suis sûr. Tu écrieras ça à Capo et Steldeux. Il rêvait d'avoir un coupé sur le chantier. C'est ma puce, vous gagnez. Elle va dysfonctionnante. Depuis ce matin, fondis que travaillant sous vos ordres sublimes, depuis tant que ce cas qui emporte nos hommes en ronde ou pas. Oui, Capo, il fait le regardé. Oui, le rapport avance. Mais je ne vous appelle pas pour ça. C'est une urgence. des ouvriers. Ils se sont enfuis. La faute à speech. Oui, bon, vous aussi, forcément. C'est un problème de puce. Comment vous en dire plus ? Elle a dysfonctionnée. C'est tout ce que je sais. Ok, Capo. À tout ça. Que faut-il que l'on fasse ? Attraper de recherche ces marrons qui se cassent ? Tu veux, premièrement, et ce, avant demain, que l'on nettoie nous-mêmes et de nos propres mains, ce que les ouvriers ont laissait ont laissé d'un coupable fil des tâches honnêtes. Bien que votre cramé laissez-moi désirer et bien que votre cramé Bien que votre cramé laissez-moi désirer. les verres m'ont gagné. Les verres m'ont gagné. Les verres m'ont gagné. Et vous, comme moi, sommes les mêmes. Quand on va te débrayer, comme étant venu, le travail est trop lourd et si t'es là-bas, si t'es là-bas, il vaut mieux que l'autre tu t'allais se mettre sans doute as-tu raison. Tous nus, tu peux plus toi. Laissons-la notre puce et fuyons pour les poids. Mais sachant que le fait sans le temps tu te fais, tu nous dis, t'as l'ami. T'as l'esprit. Nous l'étions-nous déjà, savoir au moins du sol. Élevons le débat, trouvons-nous aucune école. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada